A la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo, Catherine Meurice est incapable de dessiner, nous en avons parlé juste avant. Ça lui est même physiquement douloureux. Et au-delà de ça, elle perd la mémoire, elle perd ses mots, elle est ce qu'on appelle en psychologie en état de dissociation. Ce qui va la sauver, sa planche de salut va être l'art, et plus particulièrement la peinture. Et en fait, c'est lors d'une balade sur la dune du Pilin qu'elle va assister à un coucher de soleil et que vraiment ça va la frapper à quel point ce coucher de soleil lui fut pensé à la peinture de Wathko. Et à partir de là, une sorte d'élan vers la vie, chez elle renaît. Elle va commencer un journal intime, dessiné. Et c'est ce journal qui va être le début de son album La Légèreté, qui paraîtra en 2016. L'album a été réalisé en deux parties. Donc cette première partie dont je vous parlais à l'instinct, qui n'était pas au départ prévue pour être édité. Et une deuxième partie, beaucoup plus traditionnelle, sur planche, que nous présentons ici. Pour poursuivre son immersion dans le beau, cette nécessité d'être dans le beau, Catherine Maurice part à Rome et séjourne à la Villa Médicis. Et c'est ce séjour que présentent ces planches, ici. Planche dont on peut voir le trait délicat et surtout l'humour affleuré de Catherine Maurice. Nous l'avons vu, le choc de l'attentat a fait perdre la mémoire à Catherine Maurice. Ses mots aussi, sur dont elle part dans la légèreté. Et pour poursuivre son travail de reconstruction, elle décide de rassembler ses souvenirs et se lance dans cet album vraiment sur son enfance, son enfance dans les deux sèvres, cet album Les Grands Espaces. C'est aussi son rapport très intime à la nature qu'elle expose ici. Et elle fait appel pour la première fois à une coloriste, Isabelle Merlet. Et nous présentons ici une planche originale et sa version colorisée par Isabelle Merlet. Il faut savoir que ce travail de colorisation est le fruit d'une collaboration très étroite entre les deux. Collaboration dont parle assez longuement Catherine dans l'interview présentée en quatrième partie. Catherine Maurice est une artiste qui se documente beaucoup avant de réaliser des albums, qui lit, qui prend des notes et ensuite qui prépare énormément ses albums, les découpe. Et nous présentons dans cette vitrine un ensemble de travaux préparatoires, de carnet de notes, de calques, pour que le visiteur puisse avoir une idée du travail très minutieux que nécessite un album en fait par une dessinatrice de BD pointilleuse et particulièrement exigeante. Donc dans cette partie aux formes plus arrondies, qu'on a voulu, plus intimistes, aux couleurs claires, et avec ces deux albums, à la première personne dont je vous parlais, on voit que Catherine Maurice tourne la page du dessin presse et s'initie à la lenteur, à la couleur, et ce qui va littéralement exploser dans ses travaux les plus récents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !